Le robot sait exactement où il est, parce qu'il a sa position et son orientation, X, Y, Theta, et il voit la balise, il la reconnaît aussi, il sait que c'est la balise I, et il la voit avec son télémètre, donc à une distance S sous un angle Φ. Donc la question que je vous ai posée, c'est quelle position la balise dans le repère monde, donc dans la carte, et donc on peut l'obtenir ainsi. Donc l'abscisse de la balise, ça va être l'abscisse du robot plus S cosinus Theta plus Φ, et l'ordonnée de la balise dans la carte, ça va être l'ordonnée du robot plus S sinus Theta plus Φ. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très bien, parce que du coup, on commence à avoir une carte. C'est-à-dire que si on exclut le robot, on peut avoir une carte avec une balise. On peut dessiner, le robot peut dessiner sur la carte la première balise. Il sait où elle est, indépendamment de lui, de sa position à lui. On va formuler ceci d'une autre façon. Donc cette fois-ci, on va considérer un robot, et on va coller sur le robot un repère. On avait déjà fait ça, je crois, enfin non, on n'a jamais fait ça comme ça. Mais vous pouvez, je pense que vous avez fait des choses similaires avec M. Abdelaziz. Vous avez vu des repères sur l'effecteur ou l'organe terminal d'un robot peut-être. En tout cas, on peut mettre les repères où on veut dans nos modèles. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre un modèle sur le robot. Pardon, un repère sur le robot avec l'axe X qui pointe vers l'avant et l'axe Y qui pointe vers la gauche du robot. Donc ce n'est pas un repère fixe comme celui de la carte, le noir, mais c'est un repère mobile en bleu qui va bouger avec le robot. OK ? Donc première étape, on va essayer d'écrire la position de la balise dans ce repère. D'accord ? Donc la position de la balise dans ce repère, et on va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées homogènes. Est-ce que vous en avez ? Je pense que vous en avez déjà entendu parler avec M. Abdelaziz. Vous avez déjà vu des coordonnées comme ça ? Comme ça, avec un en bas. Non. Non, OK. Donc, d'habitude, comme vous êtes habitué à le faire en géométrie depuis le collège, là, un point, vous allez juste mettre abscisse ordonnée. Quand on travaille avec les coordonnées qu'on appelle coordonnées homogènes, on rajoute le chiffre 1 dans le vecteur. Donc un point n'est plus représenté par un vecteur colonne de dimension 2, mais par un vecteur de dimension 3 avec XY et ensuite un 1 en bas. La raison de ça, c'est parce que ça facilite les manipulations mathématiques, le fait de mettre ce 1, et on peut faire des transformations de repères très rapidement. OK ? En tout cas, la position de la balise dans le repère du robot sera constituée de son abscisse X. Donc, je note en bas à droite l'objet qui m'intéresse, ici la balise, donc l'index i, et en haut à gauche, le repère dans lequel je formule, je vais exprimer sa position. Ici, je vais l'exprimer dans le repère robot, donc je mets le R en haut à gauche. Donc, X de la balise dans le repère robot. Ça vaudra combien ? Il va falloir projeter S sur l'axe bleu des abscisses. Donc, qu'est-ce que vaut X de la balise dans R ? Monsieur ? Oui ? Oui ? J'ai une question avant. Ici, on ne prend pas en compte l'orientation des angles. Ici, c'est phi ou theta ? En fait, dans ce travail, on a besoin des orientations, sinon on ne peut pas faire la carte. Par rapport à l'équation précédente, en fait, on a fait un plus. Je ne sais pas si c'est... Plus S cossus, en fait. Parce que là, ça c'est X. Et là, tu as rajouté... Tu as rajouté la projection de la balise sur l'axe qui pointe à droite. Donc, il faut faire plus X plus S cossi plus theta. Si je reviens ici, est-ce que vous avez une idée sur comment... Comment écrire l'abscisse de la balise dans le repère au beau ? Donc, en fait, on cherche la position le long de cet axe de la balise. Monsieur, suivant R, X, Y. Suivant X, Y dans le repère R, ça sera simplement S cosinus phi. Tout à fait. Merci. Donc là, tu vas projeter ici. Donc, ça va faire S cosinus phi. Et le Y, ça sera S sinus phi. OK ? Donc ça, c'est la position de la balise dans le repère du robot. Après, on peut réécrire la position du robot qu'on connaît. Je rappelle qu'on a une localisation parfaite. Et on va la noter X du robot dans zéro. Donc zéro, c'est le repère fixe. Et Y du robot dans zéro. OK ? Donc, ça aussi, on peut utiliser la même écriture. On peut dire que la position... Enfin, à partir de ça, on souhaite connaître la position de la balise dans le repère zéro. Donc, pi en bas à droite, zéro en haut à gauche, c'est la position de la balise dans le repère fixe. Qui sera constitué de son abscisse et de son ordonnée. Alors, ce à quoi je veux arriver, c'est que pour trouver cette pi dans zéro, on peut passer par une matrice grande T qui s'appelle la matrice de transformation homogène entre le repère R et le repère zéro. L'équation qui permet de passer un point d'un repère à l'autre, si vous regardez, elle consiste à transformer à chaque fois le repère qui est indiqué ici en haut à gauche dans le repère qui est indiqué ici en haut à gauche. Donc, si je vais transformer un point qui est dans le repère robot, je vais l'amener dans le repère zéro. Il faut que j'efface la transformation R zéro. C'est comme si je simplifie ici. Imaginez de simplifier les R au milieu de cette équation. Vous allez vous retrouver juste avec zéro à gauche et I à droite. Comment est-ce qu'on exprime cette transformation? Vous avez déjà vu les transformations homogènes ou pas? Non, monsieur, je crois que c'est un master 2. Ok, on va faire quand même une prémisse ici. Donc, la transformation pour passer du repère robot au repère fixe, ça va être cette matrice-là. Alors, cette matrice-là, elle est constituée de deux parties. Donc, vous avez ici une partie qui va faire la rotation. Donc, la rotation pour passer du repère fixe, là, que vous voyez en noir au repère robot que vous voyez en bleu, il va falloir tourner, pivoter, en gros, les flèches noires de θ en sens antihoraire. Donc, si on veut pivoter un repère d'un angle θ, on applique cette matrice de rotation. C'est une matrice de lignes, deux colonnes, avec cosθ, sinθ, moins sinθ, cosθ. Donc, la première partie de la matrice, c'est T. qui constitue cette rotation d'angle θ. Ça va permettre de faire pivoter le repère noir de θ vers le sens antihoraire. Ensuite, je vais translater le repère pour l'amener sur le repère bleu. La translation, je la mets ici, dans la troisième colonne. Elle est constituée de deux éléments. Donc, x du robot dans 0, y du robot dans 0. Donc, la matrice de transformation homogène, elle a une partie rotation ici, qui est une sous-matrice de 2, et une partie de translation qui est une colonne de dimension 2 ici pour la translation. Et après, en bas, vous laissez 0, 0, 1. Toujours ça. C'est indépendant du mouvement que vous faites. Maintenant, il faut multiplier la matrice par le vecteur. Donc, si je multiplie la matrice par le vecteur, ça va donner quoi ? Ça va me donner en première ligne S cosinus phi cosinus θ plus S sinus phi sinus θ plus x0r. Après, je fais la deuxième ligne fois la colonne. Donc, ça va faire moins S fois cos phi sin θ plus S sin phi cos θ plus y0r. Et la troisième ligne, ça va faire 1. OK ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui, monsieur. Donc, merci. Donc, à ce moment-là, là, vous avez des formes connues en trigonométrie. Parce que la première forme ici, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le cosinus de la somme des angles. De la différence. Monsieur, ça sera le cosinus de la différence des angles. Non. Celui en bas, c'est le... Monsieur, le cosinus de A plus B, c'est le cosinus de A cosinus de B moins sinus de A sinus de B. Non, c'est le contraire. Ça, c'est si tu avais un moins. Non. Du coup, là, ça sera plus. Et là aussi, ça sera plus. Mais sinus. Donc, ça va se simplifier sur cette forme-là. et on tombe bien sur... Regardez, c'est la même équation qu'on avait trouvée tout à l'heure. OK. Donc, j'ai trouvé la même équation que vous aviez trouvée tout à l'heure très rapidement. Là, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je suis passé par une opération qui est la transformation de repère. En fait, j'ai écrit la balise dans le repère robot et après, j'ai transformé du repère robot vers le repère fixe. Donc, vu comme ça, on va me dire tu t'es cassé la tête pour rien. On avait vu tout de suite que ça se projetait, machin. Pourquoi tu es passé par tout ça, y compris rajouter les uns là. C'est un peu louche, etc., etc. Mais l'avantage, c'est que cette opération-là, on peut la faire très rapidement si on a beaucoup de balises. OK. Et c'est très facile à programmer et c'est plus propre aussi parce que votre matrice T là, si vous regardez bien, la matrice T, elle dépend uniquement de la pose du robot. La matrice T, il y a XY Theta. D'accord ? Donc, une fois que vous avez la pose du robot, vous avez directement la matrice T et là, vous pouvez mettre autant de balises que vous voulez. Vous pouvez toujours retrouver la position des balises dans le repère fixe et faire la carte. Je vais maintenant reprendre de nouveau l'exemple. Donc, je vais partir sur une seule balise et comme je vous ai dit, avec une seule balise, j'ai fait la transformation qui est indiquée ici. D'accord ? Maintenant, on va considérer un cas plus complexe où vous avez une balise que vous voyez depuis une pose donnée. Donc, chaque balise, elle est identifiée par son S et par son Phi. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir la balise 1, la balise 2, la balise 3, chacune a un S et un Phi. Alors, je trouve la première balise en Phi 1, S1 et je vais la transformer dans le repère monde. Je trouve la deuxième balise, balise 2, qui est caractérisée par S2, cosinus Phi 2, S2, sinus Phi 2, 1. Je vais utiliser la même T. La T, regardez, c'est la même parce que le robot n'a pas bougé, il est toujours au même endroit. et donc, je vais transformer les coordonnées du repère bleu dans le repère noir pour la deuxième balise. Comme ça, je saurais où est la deuxième balise dans le monde. Je vois une troisième balise, j'ai fait la même chose, je vais la transformer du repère bleu, du repère du robot, vers le repère noir qui est le repère fixe. Et ça, je peux le faire pour toutes les balises que je vois à un instant donné. Si le robot n'est pas là, je sais où sont les balises. J'ai réussi à faire une carte avec trois balises parce que je sais où est chaque balise, chacune des trois balises dans le repère fixe. Le repère du robot, il a disparu là, vous voyez. Mais j'arrive à avoir, j'ai quand même trouvé la position des balises dans le repère monde. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui, en fait, je n'ai pas très bien compris les balises là qui sont à un point fixe dans le repère monde ou bien est-ce que c'est mobile parce que tout à l'heure, les balises, elles bougent. Non, les balises, elles ne bougent pas. C'est des balises fixes. Même tout à l'heure en localisation, les balises pour moi, c'est des points fixes dans le monde, c'est le robot qui bouge. Par contre, comme le robot bouge, il y a une difficulté qui est de voir quelque chose dans un repère qui bouge et le reprojeter dans un repère qui est fixe. OK ? Ah, d'accord. D'accord. OK. OK, maintenant… Monsieur ? Monsieur ? Oui. La première rotation que vous avez faite, c'était suivant, quel axe ? Ça ? Non, dans le premier exemple, en fait. C'est la même chose, je crois. Ça ? Oui, oui. C'est la même chose. Ça, c'est dans le repère bleu. C'est-à-dire, ça, c'est X dans le repère du robot. Ça, c'est Y dans le repère du robot. Ici, j'ai la position de la balise dans le repère du robot parce que le robot, il a les capteurs qui sont sur lui. Donc, lui, tout ce qu'il sait, dans un premier temps, c'est où est la balise par rapport à lui. Ce n'est que dans un deuxième temps, en sachant où il est, lui, dans le monde, qu'il peut me dire où est la balise dans le monde. Mais la première étape, déjà, c'est de savoir où est la balise par rapport au robot, par rapport au repère bleu. Oui, monsieur, c'est au niveau de l'équation, en fait, avec la matrice de temps. Oui, là. Oui, oui. Ah, ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une matrice T qui s'appelle la matrice de transformation homogène et qui permet de passer d'un repère à l'autre. et la règle, c'est que si les deux repères, ils sont inclinés d'un angle θ, je vais mettre cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ dans le coin en haut à gauche de la matrice. Ça, c'est pour faire tourner d'un repère vers l'autre. Ensuite, il y a une translation entre les origines des repères qui est donnée ici et après, je mets 001 en bas. Donc, si je vais passer d'un repère à l'autre, je vais construire la matrice ainsi. C'est une règle. C'est pour passer d'un repère à l'autre, je vais utiliser les θ dans la partie rotation et les xy dans la partie translation et je vais mettre 001 en bas. C'est une règle pour trouver une matrice pour passer d'un repère à l'autre. J'ai un monsieur ? Oui. Je crois qu'au niveau de la dernière matrice, les signes de... Normalement, il y a c'est θ moins phi pour cosnus et sinus vu la formule trigonométrique en fait de linéarisation. Je me suis trompé. Oui, c'est des moins. Je verrai. Peut-être qu'ici il y a un moins. Là, c'est sûr que ce n'est pas faux. Je pense que j'ai fait une erreur ici. Non, à partir de la... Au milieu, voilà. Là, il y a un moins. Là, il y a un moins. Là, c'est bon. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Je vais vous faire un retour tout à l'heure. D'accord. Peut-être qu'il y a une erreur. Merci. Je vais juste essayer. Je vais... Désolé, mais comme on finit, je vais juste finir le chapitre. Donc, voilà où on en était. On a... Tac, Tac. On a une carte à partir de trois balises parce qu'on a vu les balises à partir d'une pose donnée. Après, le robot, il se balade. Il va avoir la même chose depuis plusieurs poses. Comment est-ce qu'on fait ? Dans un premier temps, comme je disais, le robot, il voit trois balises depuis sa pose. Il va transformer les trois balises du repère robot au repère fixe dans la première pose que j'appelle R1. Il est à une première pose 1 et il va appliquer la même matrice trois fois pour mettre les balises dans la carte. Après, le robot, il bouge. Il se retrouve à une nouvelle pose que je note R2. OK ? Et depuis cette pose, il voit deux nouvelles balises. La balise 4 et la balise 5. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il aura les poses de ses balises dans le nouveau repère R2. OK ? C'est la même chose parce qu'il s'est baladé, il a amené son repère bleu avec lui. Donc, les coordonnées, les balises dans le nouveau repère, c'est toujours S cos phi S sin phi. Et, encore une fois, pour faire la carte, il faut quand même qu'il exprime ses balises dans le repère fixe. Donc, on va faire comme d'habitude, on va projeter les balises 4 et 5 en utilisant la transformation de R2 vers 0. D'accord ? Donc, maintenant, il peut continuer à tourner. J'ai mis trois petits points. Il peut aller à une troisième position, voir des nouvelles balises et puisqu'il sait à chaque fois où il est, il peut reprojeter les balises dans la carte. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que j'ai réussi à écrire 1, 2, 3, 4 et 5 positions dans le repère 0. OK ? Donc, maintenant, même si le robot, il n'est pas là, j'ai une carte parce que j'ai pu dessiner mes 5 balises dans le repère fixe. D'accord ? Je peux virer le repère robot, je n'en ai plus besoin. J'ai une carte avec 5 balises. Donc, je commence à voir comment est fait l'environnement. Je commence à dessiner mes billes roses sur une carte métrique. OK ? Je reprends l'exemple tout à l'heure pour mettre en évidence un problème qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux soucis. Que la localisation, elle soit imparfaite. Ce qui sera souvent le cas. On a parlé beaucoup de localisation ces deux derniers jours. Donc, je pense que vous en êtes conscients. Et le deuxième problème, c'est qu'on peut confondre les balises. Donc, ne pas avoir qu'elles sont leur identité. Et ça, ça peut arriver typiquement. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, on a vu qu'on a 5 balises comme ça. Il peut s'avérer que quand je suis à la deuxième position, R2 ici, je vois de nouveau la balise 1. OK ? Mais je la vois un peu décalée. Pourquoi je la vois décalée ? Parce que probablement, soit mon capteur, il a une petite imprécision qu'il avait ici et aussi ici, soit ma localisation, elle n'est pas très précise. D'accord ? Donc, une question très importante ici est de comprendre comprendre si la balise 1, c'est celle-là ou si c'est celle-là ou si c'est une moyenne des deux. D'accord ? Donc, une moyenne, mais comment je prends la moyenne ? Est-ce que je fais plus confiance au robot la première fois ou est-ce que je fais plus confiance au robot la deuxième fois ? C'est toujours un problème de fusion d'informations et de théorie des probabilités. Parce que d'un côté, j'ai une position, la balise que j'ai estimée à partir de la pose 1, ici, encerclée en rouge, et après, j'ai une nouvelle qui est estimée à partir de la position 2. OK ? Donc, quand on fait de la cartographie, c'est un problème très important et qu'on résout avec un programme, un algorithme qui s'appelle Iterative Closest Point ou ICP et concrètement, ça revient à trouver une façon d'aligner des mesures acquises à deux positions différentes. Donc, vous avez un robot qui va mesurer à partir d'une position et à partir d'une autre position des points ce qu'on appelle un nuage de points rouge et bleu et donc, il va falloir qu'il aligne ces deux nuages et je dirais que je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il est l'heure et je ne sais pas si vous avez des questions.